Hello et bonjour à tous et bienvenue sur Oudo Live. Je m'appelle Chetali et je suis votre autre webinaire d'aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis rejoint avec mon collègue Charles. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Charles. Donc, de quoi on va parler aujourd'hui ? C'est quoi le topic du webinaire ? Alors, le topic du webinaire aujourd'hui, donc d'abord je vais me présenter. C'est bien. Donc Charles Bonnevie, je suis business advisor donc chez Oudo depuis maintenant quelques temps. Le but aujourd'hui, c'est de regarder les fonctionnalités de Oudo, principalement le e-commerce. Donc, on va commencer par une petite introduction de Oudo pour voir qui est aujourd'hui Oudo, ce que représente Oudo comme société. Après, on va se mettre dans la peau d'une entreprise qui vend des jouets parce que c'est bientôt Noël. Donc voilà, ça va peut-être vous donner des idées de cadeaux aussi, si on ne sait pas. Donc voilà, on va se mettre dans la peau d'une entreprise qui vend via un site e-commerce des jouets en bois. Ok, super. Donc, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, si vous avez des questions pendant le webinaire, pendant la présentation de Charles, vous pouvez toujours les poser sur le live chat qui est à côté, sur le top chat. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser directement à Charles, peut-être qu'ils sont un peu plus, en fait, on dirait un peu plus compliqués, ou qui sont liés spécifiquement à vos projets. Vous pouvez toujours les poser sur chb.com. Je vais écrire son mail ici aussi en dessous. Super. Sinon, je te passe la parole, Charles. Parfait, on est parti. Oui, on commence. Voilà. Alors, on va commencer avec une petite présentation de Odoo. Donc, est-ce qu'on est bon ? Ok, super. On est bon. Alors, Odoo, d'abord, un petit peu d'histoire, mais qui est Odoo aujourd'hui comme entreprise. Donc, Odoo est une entreprise belge qui a été fondée il y a près de 15 ans maintenant par Fabien Pinkars, qui est notre fondateur et encore aujourd'hui actuel CEO de Odoo, dans le but de fournir des outils informatiques, principalement à des PME et des TPE. Parce qu'à l'époque, il y avait uniquement des grandes solutions que tout le monde connaît, les géants du monde informatique, mais qui n'étaient pas accessibles à des petites entreprises. Donc, c'était vraiment la vision de Fabien de pouvoir équiper des entreprises de plus petite taille pour gérer vraiment leurs opérations. Donc, voilà en quelques chiffres aujourd'hui ce que représente Odoo. Donc, on est aujourd'hui un peu plus de 500 employés, 550 employés même, répartis, comme vous voyez ici, un peu sur la carte, dans différents bureaux. Mais nous, aujourd'hui, on est basé avec Chattali à Grand-Rosière pour ce live. On a toute notre équipe de R&D, de services, donc des consultants qui vont accompagner nos clients sur leurs projets. On a aussi un petit bureau qui devient quand même de bonne taille à Bruxelles. On est pas loin de 80 maintenant, si je me trompe, avec vraiment le centre vente et marketing, où justement, vous allez avoir des commerciaux qui vont pouvoir vous accompagner, vous guider sur vos projets. Concernant le positionnement de marché de Odoo, je dirais que c'est en tout cas ici ce vers quoi Odoo tend. C'est-à-dire d'être une entreprise qui, à la fois, a un éventail de solutions très, très larges, comme le proposent très bien aujourd'hui des solutions, comme vous voyez en haut à gauche de l'écran, qui vont être très, très bon pour tout type de secteur, tout type d'entreprise. Mais en même temps, ces solutions vont être très peu intuitives, pas faciles à utiliser. Ça peut vous demander parfois des semaines de formation. Et à l'inverse de ça, on va retrouver justement, en bas à droite de l'écran, des solutions qui vont être vraiment verticales. Donc des autres solutions comme MailChimp, qui va être expert dans le domaine du email marketing, ou Shopify justement pour l'e-commerce, mais qui en même temps vont rester dans ce segment-là. Et dès qu'on va vouloir éventuellement l'intégrer avec d'autres solutions, on va devoir jouer avec des connecteurs pour pouvoir faire en sorte que ces solutions communiquent ensemble. Ce qui va être très, très pénible au niveau de la maintenance tout au long du temps de ces différents outils. Ça peut créer des bugs lorsqu'il y a une solution qui va changer de version, etc. Donc voilà, c'est un peu à la croisée des chemins que se trouve Odoo, j'irais un peu le meilleur de ces deux mondes, d'avoir d'un côté un éventail de solutions très, très larges, et en même temps avoir un côté très, très facile à utiliser et intuitif. Donc voilà, très rapidement, les avantages de Odoo, ça va être justement un logiciel tout en un, donc une application pour chaque besoin, mais ça on y reviendra un petit peu plus tard. Un outil qui va aussi pouvoir évoluer avec ses clients, c'est-à-dire qu'on va pouvoir commencer avec une ou deux applications, peut-être avec des applications d'e-commerce comme on va voir aujourd'hui, et dans un second temps, pourquoi pas venir greffer des applications qui vont nous permettre de faire de la comptabilité complète, ou alors faire du email marketing, ou alors faire même de la gestion de ressources humaines. Donc c'est vraiment un outil qui est flexible et qui va pouvoir grandir avec vous. Donc ça c'est vraiment en deux mots le résumé de Odoo, avoir une application pour chaque besoin. Donc aujourd'hui, nous on va être focussé, on va regarder en priorité, vraiment l'aspect e-commerce et vente en ligne. Et pour finir, voilà certaines de nos références, vous voyez quelques grands noms, comme NJ, SNCF, on va travailler avec quelques départements précis au sein de ces grands groupes, des entreprises un peu plus de la région, comme Bertin Chant, qui est une entreprise, une brasserie familiale ici dans le coin, près de Grand Rozière, ou alors vous avez ici startups.be, qui est plus dans le même public. Donc voilà, on est un peu dans tous les secteurs, toutes les références. Si vous avez des questions, ou vous voulez des références plus précises, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, qu'on regarde ça ensemble. Voilà. Écoutez, je propose qu'on passe à la démonstration, si ça va pour toi. Ok. Super. Alors, je vais juste changer d'écran. Voilà. Donc ici, on est sur l'écran d'accueil de Odoo, où j'ai préparé une petite démonstration ici, avec les applications qu'on va voir aujourd'hui, donc principalement site web. Je suis chargé d'autres applications, vente et facturation, qui vont être intéressantes derrière, si besoin, mais le but, ça va être vraiment d'être focalisé sur le site web. Donc, comme on vous l'a expliqué à l'introduction, ici, on va se mettre dans la peau d'une entreprise qui vend des jouets en bois via un site en ligne et voir derrière comment on va pouvoir faire notre suivi de vente et de commande, éventuellement de relance tout au long de notre campagne de vente. Donc, on va rentrer ici dans l'application de site web. La première chose qu'on voit ici, une des nouveautés déjà sur cette version 12, c'est une aide un peu à la configuration. Donc, vous avez ici cette bannière orange, vous allez pouvoir rentrer les données de votre société, rentrer les différentes méthodes de paiement que vous allez utiliser pour faire vos ventes en ligne et configurer vos taxes. On va ici retrouver, ici, sur notre dashboard de vente, bon, ici, on n'a pas encore beaucoup de données, mais parce qu'on va commencer à faire des ventes, où vous pouvez, ici, soit le lier, vous voyez votre dashboard e-commerce, ou alors vous pouvez même le lier, par exemple, avec un compte Google Analytics, si vous avez un compte Google Analytics. On va également retrouver ici dans les menus, au-dessus, toutes nos commandes. Ici, on va voir l'histoire vraiment de toutes les commandes, sinon les commandes qui sont ouvertes, mais pas encore payées. Des paniers abandonnés, c'est-à-dire que c'est un client qui va commencer, qui va créer un panier, mais qui ne va pas aller jusqu'au bout de la vente. Donc, on va pouvoir, derrière, faire des relances pour, éventuellement, si on regarde ici, on a une vente abandonnée. On voit ici que c'était un client qui s'appelait Clientest, qui avait commandé ici un petit porteur en bois. Et on va pouvoir, éventuellement, dire, tiens, on va mettre à jour avec des promotions qu'on a créées, ici, ou appliquer un coupon, par exemple, pour pouvoir envoyer un peu un, comment dire, un incentive, un petit, voilà, appâter le client pour Kissing, pour finir et qu'il a jusqu'au bout de sa commande. D'accord. On va avoir aussi, la gestion de nos articles, ici. On va pouvoir créer des articles. Vous avez la notion, aussi, de variant d'articles. On va avoir, ici, des articles qui vont être composés sous forme de variantes. On va pouvoir créer des listes de prix, par exemple, sous forme de caractéristiques de clients. Ça pourrait être, si on est en B2C, mais si on a un site B2B, éventuellement, avoir des prix différents par type de client. Et comme vous voyez, ici, des campagnes de promotion ou de bon de réduction, on a, par exemple, ici, créé, par avant, une campagne de fête de Noël en disant, mais voilà, quelle est la date de début de cette campagne et disant, mais voilà, si on commande deux quantités, automatiquement, la récompense qu'on va créer sera une réduction de 5% sur le montant total de la commande. Donc, on va, maintenant, je vous propose rentrer dans notre site web. Donc, pour ça, je vais rentrer sur mon site web. Donc, voilà, ici, on est sur un site web que j'ai commencé à créer ce matin pour cette démonstration avec du contenu. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous allez pouvoir créer vous-même ici et éditer simplement, comme vous voyez ici, avec ce qu'on appelle des building blocks. Donc, c'est quelque chose, vraiment des blocs légaux où vous voyez, par exemple, ici, si on veut rajouter en bas de page, par exemple, la liste de certains de nos produits. Voilà, on va pouvoir simplement ici le rajouter en chargeant, par exemple, une autre image derrière en cliquant dessus. Vous avez soit des images que vous pouvez décharger vous-même ou alors vous avez accès ici à une banque de données d'images Unplash pour ceux qui connaissent. On va pouvoir aussi charger, voilà, des vidéos, des documents, d'autres contenus. D'accord ? Donc, tout ça est vraiment éditable. Vous voyez ici, notre menu ici à gauche de blocs où vous avez, voilà, des images, des textes. Vous avez aussi la possibilité de rajouter, voilà, vraiment tout du contenu interactif comme des boutons pour lier vers d'autres pages, vers d'autres pages de votre site ou même des sites extérieurs pour pouvoir partager ces pages via, voilà, Facebook, Twitter, etc. Donc, ici, on va simplement sauver ici notre page. Ce qu'on va pouvoir faire aussi, ça va être créer du contenu directement depuis notre site web. Ici, par exemple, on va pouvoir rajouter soit une nouvelle page si on veut créer une nouvelle page ou ici un article. Ici, vous voyez, il y a d'autres options qui sont un peu grisées, c'est-à-dire que c'est des modules, des possibilités d'en-doe via le site web mais qui n'ont pas encore été chargées mais qu'on pourrait charger si besoin. Ici, on va simplement créer un nouvel article. On va l'appeler, par exemple, un dé en bois. D'accord ? Donc, ici, on va être redirigé sur une page, une fiche article. On va pouvoir créer du contenu, simplement dire à quel prix on va vendre notre produit, charger ici une image. Je vois justement que j'avais des dés en bois qu'on va pouvoir simplement ici sauvegarder pour ce produit. Donc ici, sur ma fiche produit, je vais pouvoir maintenant la publier sur mon site web pour dire qu'elle soit visible et je vais pouvoir éventuellement m'aller beaucoup plus loin de nouveau avec ces blocs en éditant pour éventuellement rajouter du texte. Ou ici, maintenant, c'est aussi une petite nouveauté de la version 12, c'est-à-dire cette loupe interactive et automatique pour pouvoir zoomer sur les produits. Alors, on va revenir sur notre page d'accueil où on va pouvoir éventuellement regarder quelle est notre vue, dans une vue plutôt mobile, sur un smartphone ou une tablette. On voit que Odoo est en fait une solution qui est vraiment web-based et qui va s'adapter vraiment en fonction de votre environnement de travail ou l'environnement via lequel votre client va se connecter sur votre site web. Donc, on peut naviguer ici à travers les différents écrans pour vraiment se donner une bonne idée de à quoi va ressembler notre site web. On va également pouvoir personnaliser ce site web. Ici, si par exemple, en personnalisation, on a la possibilité de personnaliser le thème via les couleurs qu'on va utiliser. Si on a des connaissances un peu plus avancées en édition de site web, en développeur digital, ici, on a un accès un peu HTML ou CSS pour pouvoir rentrer dans quelque chose d'un peu plus technique. Également, gérer nos pages pour définir notre menu, pouvoir faire la promotion SEO de nos pages pour le référencement Google, quelque chose qui est aujourd'hui très très important si vous voulez que vos clients puissent vous retrouver sur Google. Donc voilà, maintenant qu'on a vu un peu comment créer ce site web, ce que je vous propose, c'est maintenant de se mettre dans la peau d'un client qui visiterait notre site web et qui passerait une commande. Pour ça, je vais simplement copier ici l'URL de ma page web et rentrer en page incognito pour éviter d'être connecté en tant que mon utilisateur. Donc voilà, ici je suis sur mon site web, donc vraiment en tant qu'un visiteur qui se connecterait via mon site web. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer dans notre magasin, dans notre e-shop, on va voir ici la liste de tous les produits avec la possibilité soit de faire une recherche sur un produit, si je cherche par exemple le train, je vais retrouver mon produit train. Vous avez également ici la possibilité d'avoir les catégories de produits, donc vous allez pouvoir définir chaque produit et quelles catégories vont appartenir. Ici, je vois par exemple mes jouets en bois, si j'enlève mon train, on va retourner dans notre magasin avec toute la liste. Je vois par exemple ici, jouets en bois, j'ai des catégories ici par tranche d'âge par exemple. On va regarder ensemble ici, si je vais par exemple dans ma catégorie extérieure, je vais avoir une échelle en bois et je vois ici que j'ai différentes variantes pour ce produit ou j'ai une échelle en corne qui peut être disponible en 6, 8 ou 10 échelons et je vais voir en fonction du nombre d'échelons quelle va être la différence de prix par exemple de cette échelle. Je peux dire par exemple ici, moi en tant que client, je suis intéressé par cette échelle avec 8 échelons. Je vais la rajouter simplement éventuellement ici à mon panier. vous avez aussi la possibilité de sélectionner ce produit pour éventuellement l'ajouter dans une liste de comparaison avec d'autres produits que vous avez sélectionnés ou alors l'ajouter à ce qu'on appelle une liste d'envie pour par derrière pouvoir, si vous reconnectez, pouvoir les sélectionner et finaliser votre commande. Donc ici, on va aller dans notre panier. On voit ici qu'on a effectivement commandé un cheval à bascule et qu'on va vouloir simplement acheter. Donc ici, on va pouvoir rentrer nos coordonnées sauf si on est déjà enregistré, on est peut-être un client habitué, on a un login, un mot de passe, on va pouvoir s'identifier directement en tant qu'utilisateur. Ici, je vais simplement créer un nouvel utilisateur. Je vais m'appeler Charles Bonnevie. Je vais mettre un email ainsi qu'un numéro de téléphone. Ici, tous les champs que vous voyez en gras qui sont obligatoires avec une date, une adresse, on valide. Et maintenant, on arrive dans une page de paiement. Vous voyez ici, j'ai déjà préconfiguré des méthodes de paiement qui sont disponibles sur mon site web. Ici, vous allez pouvoir lire un compte Ingenico ou un compte Strab si vous l'avez ou un virement bancaire. Ici, je vais simplement choisir par exemple l'option virement bancaire et confirmer ma commande. Ici, j'arrive sur une commande. Ce que me dit Odoo, c'est que pour que ma commande soit validée et envoyée, il faut que je puisse passer au paiement. On va aller voir maintenant derrière dans ce qu'on appelle le back-end, dans le système directement plutôt que notre vue ici, ce qu'on appelle le front-end qui est notre vue de portail, voir ce qui s'est passé dans le système derrière. Pour ça, je reviens sur mon site web en tant que moi, utilisateur de ma société. Je vais retourner sur mon site web ici. Je suis retourné dans le menu général. Si je vais dans mon site web, je vais pouvoir avoir ici l'historique de toutes mes ventes. si j'enlève tous les filtres qui étaient ici par défaut parce que vous allez pouvoir avoir ici dans mon tableau de bord, je vais voir toutes les commandes qui étaient passées. Je vais voir des chiffres ici comme par exemple la commande moyenne, le panier moyen, le total de mes ventes sur cette période-là. Je vais pouvoir le voir en vue graphée éventuellement, différentes choses en choisissant ici des mesures. Ici, j'ai un total mais je pourrais par exemple prendre le par client, ce genre de choses-là. Ici, je vois que j'ai qu'un client ou le régrouper par article, etc. Tout ça est interactif. Si je clique, automatiquement, je vais avoir mes graphes qui vont se mettre en fonction de mes articles. Je vois ici à la date du 6 décembre, j'ai vendu. Ici, en vert, on a l'échelle. Je vois que ça représente 17% de mes ventes sur cette période-là. On va également avoir un outil d'analyse du vent en ligne plutôt sous forme de tableau pivot. On va pouvoir sélectionner de nouveau filtrer ici si on veut voir uniquement les commandes qui ont été confirmées. Je vois ici que j'en ai qu'une. Forcément, je n'ai pas encore beaucoup de contenu parce que c'est une base qui vient d'être créée mais que vous allez pouvoir créer vous-même et tester de cette manière-là. Maintenant qu'on a fait cette ventes, ce qui est intéressant, c'est qu'on va la retrouver également via notre application de facturation, toutes ces commandes qu'on a passées. Je vois ici qu'il y a une commande qui avait été faite. Je ne sais pas si c'est celle qu'on vient d'effectuer maintenant. C'est effectivement pour une échelle en cordes et un train en bois. C'était une commande passée parce que effectivement ici, comme le paiement n'a pas été effectué, la facture n'a pas encore été créée. Je vais retrouver en fait, si je regarde au niveau de mes ventes, je vais d'abord la retrouver. si je regarde ici la liste de mes commandes, je devrais bien avoir une commande ici, non, ici, je vois qu'elle est rentamment facturée, hop, elle est peut-être alors à l'état de devis. Ici, ça doit être celle-ci pour, non, ici, c'est pour mon cheveu à la bascule. Ce n'est pas celle-ci, c'est qu'elle doit être alors en panier abandonné parce qu'elle n'a pas été confirmée. Voilà, simplement. Vous voyez l'idée de pouvoir faire le flux complet, de faire ma vente en ligne et derrière, retrouver après cette vente dans mon application de vente et même de ma facturation. Cette facturation, je vais pouvoir soit après cette facture l'imprimer et la donner à mon comptable ou alors, dans cette idée d'intégration avec Odoo, rajouter par après une application de gestion comptable pour moi aussi j'ai la possibilité de gérer ma comptabilité en interne. Voilà, je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce stade-ci. Pour l'instant, non, on n'a pas de questions. On a déjà eu des questions en fait par rapport ou pas sur e-commerce ou website mais plutôt sur community et enterprise. D'accord. Donc ça, j'étais en train de régler. Mais si tu peux en fait rapidement expliquer pour nos viewers qui ne sont pas au courant en fait que c'est quand parce que Odoo est un logiciel open source et la question était en fait est-ce que c'est gratuit ? Alors, Odoo est effectivement un logiciel ce qu'on appelle open source et on va avoir deux versions de Odoo. On va avoir une version qu'on appelle communautaire qui est téléchargeable en ligne. N'importe qui peut la télécharger et effectivement l'adapter, l'installer sur son ordinateur, sur une machine locale et commencer à l'utiliser. Maintenant, cette version communautaire est en fait la version de base si on regarde historiquement comme on en avait parlé tout à l'heure Odoo existe depuis 15 ans lorsque Odoo qui à l'époque s'appelait open ERP était basé uniquement sur ce modèle open source gratuit et ce que faisait open ERP à l'époque c'était de proposer du service de la customisation du bug fixing au client. Maintenant, pour continuer à grandir et pouvoir être une entreprise mature à tirer des investisseurs Odoo a changé de modèle et donc on est passé d'open ERP à Odoo avec toujours cette version communautaire qui est aujourd'hui la version Odoo Community autour duquel de ce cœur communautaire Odoo a créé la version Odoo Entreprise qui est la version éditeur en fait donc une version professionnelle autour de laquelle maintenant aujourd'hui Odoo va proposer effectivement des services c'est à dire qu'on a une équipe ici de développeurs à Moussel qui va vraiment s'occuper de faire évoluer et pérenniser vraiment le logiciel dans le long terme d'accord la version communautaire mais voilà il y a un peu tout qui peut être fait parce que c'est une version open source et on a une version entreprise où on va travailler avec des partenaires officiels qui eux vont avoir également accès à cette version au code pour pouvoir l'adapter pour nos clients donc c'est pour ça que Odoo est effectivement un logiciel open source peu importe les versions mais effectivement il y a une version gratuite et une version éditeur qui va être soutenue par l'éditeur super merci pour la réponse on va juste faire que ça vous aide un peu mieux comprendre les différentes entre communautés et en enterprise puis il y a une première question de la part d'Olivier André qui veut savoir comment faites-vous pour confirmer cette commande donc je pense qu'il parle de la commande que tu viens de montrer pendant la démontre alors on va retourner alors dans notre site web on va retrouver cette commande tac alors où se retrouve cette commande on va enlever mes filtres ici charles bonne vie tac pourquoi est-ce que je la retrouve pas comment l'ont payé on n'est pas celle-ci est-ce que j'ai oublié de valider tout ça je sais pas tac ce que je vous propose c'est on va refaire l'exercice très rapidement on va recommencer on va simplement aller sur notre site web ici pour refaire une commande c'est peut-être du fait d'avoir mal configuré mon moyen de paiement par virement bancaire c'est pas grave on va prendre une autre donc on va simplement aller dans notre magasin choisir un article on va prendre un produit qu'on a pas encore pris par exemple il est établi de bricolage qu'on va rajouter à notre panier voilà on va faire tout le processus de validation ici on va aller dans notre commande on va prendre le mode de paiement ici ingénico je suis sûr de l'avoir configuré tout à l'heure même si j'ai pas de compte ingénico mais normalement on devrait quand même y arriver si on fait payer maintenant une erreur s'est produite je vais y réessayer plus tard effectivement parce que je n'ai pas de compte ingénico généralement ma commande a quand même été créée et va être en attente d'accord donc maintenant si on retourne dans le système hop derrière je fais mon site web il faut que je retourne dans le back-end hop sur mon site web mes commandes mes commandes non payées je devrais avoir normalement maintenant une commande ou peut-être que il n'est pas synchronisé en temps réel parce que je ne la vois pas ici tac je vois que j'ai toujours ah SO05 voilà elle se retrouve bien ici donc si je retrouve bien pour mon établi de bricolage que je viens donc d'acheter en ligne maintenant qui est lié ici en fait à mon utilisateur parce que je ne m'étais pas mis en fenêtre incognito comme tout à l'heure mais ici je pourrais par exemple simplement la confirmer je vois que je suis dans l'état de devis donc je vais pouvoir derrière éventuellement renvoyer ce devis ou renvoyer pour demander à mon client comme on est ici en état de impayer parce que le paiement via un jic n'a pas pu être fait je pourrais renvoyer ce devis par email à mon client en lui demandant simplement de signer ce devis et de le payer en ligne via un autre lien d'accord donc si on voit on a un template avec ici un devis qui se crée automatiquement d'accord on voit ici un devis voilà on aurait en bas ici toutes nos coordonnées de paiement pour éventuellement le faire par virement bancaire ok donc ici ce qu'on va pouvoir faire c'est la confirmer nous manuellement ici cette vente lorsque cette vente a été faite on va pouvoir créer une facture derrière ici en disant on va créer une facture pour les lignes toutes les lignes facturables cette ligne que vous voyez ici est passée en bleu parce que c'est un produit que j'avais configuré à la base comme facturable sur base des quantités commandées d'accord donc ici Odoo me dit tiens j'ai une ligne que je vais pouvoir facturer donc si je peux créer la facture ici je vais créer une facture pour que lignes facturables et donc je vois ici lié à mon commande bien cette facture d'accord et donc maintenant effectivement si on va au niveau de notre facturation on va retrouver cette facture cette facture client pour effectivement ici un montant de 125 euros hors taxes avec 26 euros de taxes et on va pouvoir ici c'est une facture qui est encore en mode éditable parce qu'elle est encore en mode brouillon donc je vais encore pouvoir changer des choses si besoin jusqu'à ce que ici je la valide et donc cette facture maintenant est ouverte je vais pouvoir enregistrer un paiement parce que si j'ai tout fait manuellement forcément si vous avez votre paiement qui se fait en ligne via votre compte Ingenico qui est configuré et qui fonctionne votre paiement serait automatiquement lié ici voilà je ne sais pas si ça répond à votre question j'espère que oui si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à les poser également sur le chat je suis en train de répondre à certaines questions directement ici voilà c'est une autre question de la part de William qui veut savoir comment faire pour dédier une photo à une variante d'accord alors ici dans Odoo on va avoir effectivement nos articles d'accord donc si je vois la liste de tous mes articles avec effectivement ici mon échelle de corne dans laquelle j'ai trois variantes d'accord ici si je vais dans mon échelle de corne je vais trouver effectivement ces trois variantes et c'est au niveau de ma variante que je vais pouvoir rentrer l'image donc si j'ai mon échelle de corne par défaut avec ici l'image que j'avais par défaut mais je vais pouvoir éventuellement je vois ici pour mon échelle de corde à 8 échelons je vois que j'ai une autre photo je ne sais pas si ça se voit très bien sur l'écran mais voilà c'est effectivement vous voyez ici une autre image d'accord donc c'est effectivement ici au niveau de ma variante que je vais configurer l'image et au niveau de mon produit je vois ici la configuration des variantes où c'est ici que je vais pouvoir définir tiens quel est le prix supplémentaire ici par variante en fait d'accord je vois ici pour mon échelle à 8 échelons je vois que j'ai un supplément plus caractéristique qui est de 12 euros comme on l'avait bien trouvé sur notre site internet top on a une dernière question d'Elise Guernon qui a essayé d'intégrer un fichier contact Excel mais cela le renvoie un max error ok est-ce qu'il y a moyen de télécharger simplement les contacts alors ici on n'a pas l'application contact je peux vous montrer rapidement comment comment pouvoir le faire mais après comme ce n'est pas l'objet du webinaire ici je vous propose si vous avez des questions envoyez-moi un email on peut regarder ça ensemble dans un second temps ici on va simplement mais voilà je vais vous montrer comment on va pouvoir télécharger en fait éventuellement un template d'import pour pouvoir plus facilement derrière importer des contacts ici je vais m'installer l'application contact si je rentre dedans j'ai déjà certains contacts existants et ce que je vais faire c'est si je rentre ici par exemple si je clique sur importer ici ce que l'on me propose c'est d'avoir un fichier template d'import dans lequel je vais pouvoir dans mon fichier Excel rentrer les colonnes c'est à dire qu'au niveau de chaque la première ligne chaque première ligne de colonne va être le nom sur lequel Odoo va se baser pour l'import dans les champs du système d'accord donc voilà c'est ça qui est important c'est un peu il faut connaître un petit peu comment ça se passe je vous invite j'invite éventuellement à regarder on a une page Odoo import documentation voilà how to adapt ici un template vous avez la documentation ici sur comment adapter un fichier pour l'importer dans vous d'accord mais voilà il peut y avoir différentes raisons pour lesquelles vous avez un peu de difficultés à faire des imports n'hésitez pas à m'envoyer un email à prendre rendez-vous dans mon agenda parfait si vous souhaitez je peux aussi vous mettre le lien de ce site qui vient de vous montrer how to adapt un import template voilà c'est en anglais mais bien sûr vous changez la langue en cliquant en fait si vous descendez bas de page vous pouvez changer les langues ok on a une toute dernière question de Astrid qui veut savoir si on peut intégrer les vidéos au lieu des photos sur les fiches pratiques alors oui effectivement normalement vous pouvez le faire on va faire le test ensemble tac 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 je suis c'est une bonne question j'hésite maintenant il faut que je le teste je vous propose aussi de m'envoyer un email et qu'on va se faire ensemble ça c'est plus facile de faire ça en one on one ok donc s'il n'y en a pas d'autres questions on va peut-être laisser une minute ou plus pour entendre des questions entre temps je reprends les autres qui sont en train d'arriver en fait pour des raisons vu qu'en fait on est vraiment sur un webinaire qui est basé sur e-commerce et les sites web on prend toutes les questions qui sont liées à ce sujet là et les autres qui ne sont pas en fait j'essaie en train de répondre sur la date mais de toute façon n'hésitez pas à contacter Charles si vous avez d'autres questions qui sont plus poussées comme ça pour vraiment prendre du temps de vous répondre d'une manière plus avancée plus complète normalement vous pouvez retrouver mon adresse email je pense c'est déjà mis en ligne ok voilà c'est parfait c'est HV Arbus au tout pas encore tout à fait ok super s'il n'y en a pas d'autres questions je pense c'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui ah bah si on a l'année dernière pas en importer les articles avec des catégories et les sous-catégories déjà d'affaires alors effectivement on va pouvoir importer des produits c'est comme on a vu tout à l'heure sur le fichier le fichier d'import de contact on va pouvoir créer effectivement nos articles en les important en masse donc on va on va pouvoir le faire le tout c'est de faire un mapping derrière moi ce que je conseille toujours si derrière vous voulez le faire pour avoir un bon template comme vous voyez ici au niveau de vos articles vous n'avez peut-être pas de template s'il y a un template qui existe par défaut sinon une autre façon de faire c'est de par exemple quand vous êtes en vue liste vous allez pouvoir sélectionner certains produits et en fait ici on a dans les actions les exporter donc ici ce que le système va vous proposer c'est d'exporter les champs que vous voulez donc si vous allez pouvoir choisir les champs que vous voulez exporter et vous voyez ici la catégorie d'articles vous allez pouvoir tiens importer par exemple le champ catégorie d'articles qui va vous permettre derrière d'avoir un template d'une certaine manière qui est un peu customisé en fonction des champs que vous allez vouloir vous importer et donc derrière il va vous rester juste à rentrer les catégories et vous allez pouvoir les réimporter d'anglais ok super merci bien j'espère que ça a été clair pour vous tous merci beaucoup pour votre participation et j'espère que si vous avez bien aimé la présentation de Charles et ses explications n'hésitez pas à cliquer sur like ou partager sur vos réseaux sociaux et mettez un commentaire parce qu'on aime bien les commentaires merci voilà de toute façon son mail c'est bien CHB arba sur 5 exact merci beaucoup Charles merci pour cette présentation j'espère de vous revoir aussi pour nos prochains webinaires on fait les webinaires tous les jeudis donc c'est tous les jeudis à 15h hors Bruxelles donc n'hésitez pas à souscrire à notre chaîne YouTube comme ça vous êtes au courant de tous les autres webinaires à venir et j'espère de vous voir prochainement merci beaucoup merci beaucoup et bonne journée au revoir merci beaucoup